Est-ce que tu veux un superbe corps, la première classe, la technologie, l'efficacité, 4 comprimés, 100% gratuits ? Et de l'FM Radio Anguin 98, de la Monde FM, bonjour à toutes et à tous, émissions Retour aux sources, retour aux sources aujourd'hui où nous allons parler d'une fontaine, d'une fontaine au symbole avec Georges Colloil, il est chercheur et écrivain il s'intéresse depuis l'enfance au langage symbolique, ses parcours personnels et professionnels l'ont conduit à explorer ce territoire dans des domaines aussi variés que la philosophie, la mythologie, la linguistique, la psychanalyse, la poésie, le monde des rêves, etc. Il anime des sessions de formation sur la fonction thérapeutique des symboles en prenant par exemple, en prenant ces exemples dans la mythologie grecque mais aussi dans la symbolique des nombres ou de l'ancien tarot de Marseille, l'art et les cultures du monde. Il vient de nous publier aux éditions d'Angles un ouvrage qui s'appelle La Fontaine au symbole, sous-titré Métaphores et archétypes dans les thérapies alternatives. Georges Colloil, bonjour. 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 Alors est-ce que la description que j'ai fait de vous, qui se trouve en quatrième de couverture de votre livre, vous convient ? Écoutez, je crois que vous avez tout dit. L'émission est presque terminée. Alors on arrête. Vous avez fait un tour d'horizon de mon chemin. Alors vous avez commencé quand à écrire vos premiers livres ? Les premiers livres, je les ai écrits, c'était Tarot l'Enchanteur. J'ai écrit ça en 1998, je crois. Mais j'avais déjà publié auparavant pas mal de poèmes, de textes autres. Enfin disons, le premier livre, c'est celui-là. C'était une vision alternative du Tarot de Marseille, une nouvelle façon de regarder les cartes d'un point de vue plutôt philosophique et aussi psychologique que du point de vue divinatoire, ce que la plupart des gens font, la manière dont on connaît habituellement le Tarot. Donc j'y ai trouvé une autre signification, j'en ai fait une autre approche. Et à partir de là, voilà, j'ai passé de nombreuses heures de mon existence à essayer de déchiffrer, de décoder les messages qui se trouvent inscrits dans ces magnifiques cartes. Les messages qui s'adressent à notre humanité, en tout cas à ce qu'il y a d'humain dans l'homme. Alors Tarot l'Enchanteur, ça a dû être réédité il n'y a pas si longtemps que ça ? Oui, on en est à la cinquième ou sixième édition, je crois. D'accord, alors vous avez fait un autre tarot aussi, un tarot de Marrakech, avec un peintre très connu. Oui, avec Jean-Baptiste Valadier, qui est un peintre très très sensible, remarquable, qui a une vision actuellement, parce qu'il y a plusieurs époques chez un peintre, qui a actuellement une vision orientale tout à fait intéressante. Il vit d'ailleurs à Marrakech. On s'est rencontrés aux alentours de 2005, je crois, et nous sommes partis dans cette aventure, tous les deux, d'essayer de créer un tarot selon une inspiration orientale. Il faut savoir, vous savez, que le tarot, tout le monde connaît le tarot de Marseille, mais il existe des milliers de tarots différents, et que ça a été pendant des siècles une source inépuisable d'inspiration et de création artistique et poétique. On n'imagine pas le nombre de poètes, d'auteurs, de peintres qui ont réalisé leur propre tarot, ou qui se sont inspirés du tarot dans leur création, je pense à Gérard Denerval, par exemple, à André Breton, à Shakespeare même, et puis vous savez, il existe aussi un tarot de Salvador Dali, et bien d'autres encore. Or, le tarot a beaucoup, beaucoup inspiré des surréalistes, notamment au niveau peinture, parce qu'on y décèle un langage qui vient de l'inconscient, donc forcément, le courant surréaliste y a trouvé un grand intérêt. Et donc voilà, il y a peut-être, je ne sais pas, trois, quatre mille tarots différents publiés aujourd'hui, peut-être plus. Et donc, bon, nous avons créé notre propre tarot à partir de... Alors, en vous inspirant d'une anecdote bien connue des tarologues, la rencontre des sept sages au début du XIIe siècle dans la cité de Fès, au Maroc. Vous pouvez nous en parler de cette rencontre des sept sages ? Oui, voilà, c'est un petit peu le point de départ, parce qu'on connaît tous cette phrase, quand on s'intéresse un peu à l'histoire du tarot, on connaît cette légende qui se résume à deux lignes, Et comme vous venez de le dire, au XIIe siècle, sept sages se sont réunis à Fès, au Maroc, pour mettre en sécurité les savoirs de l'humanité. Et c'est à partir de là que le tarot serait né. Et puis après, plus rien, c'est-à-dire toutes les recherches que j'ai pu mener pour essayer de développer un petit peu cette idée, ont été voués à l'échec. Alors, eh bien, je me suis laissé porter par l'inspiration, par mes rêves et par le processus créatif. Et donc, j'ai continué cette anecdote. J'ai imaginé que ces sept sages venaient de sept cultures différentes. Juifs, arabes, chrétiens, berbères, chinois, perses et indiens. Et indiens, voilà. Et qu'ils étaient tous soumis aux persécutions assez fortes à l'époque, au XIIe siècle, en tout cas un peu partout sur la planète. Et que les connaissances qu'on avait à l'époque étaient menacées par les clergés de tout poil, d'une part, mais aussi par les États. Car qui possède le savoir possède le pouvoir. Et ça, c'était très fort dans l'esprit à cette époque-là. Et donc, on a commencé à mettre en place des persécutions et autres inquisitions. Et donc, l'idée, c'est que ces sept sages qui se sentent en danger, qui savent que leur savoir est menacé, selon le principe qu'une image vaut 10 000 mots, décident de confier à un calligraphe les fondements même de ces connaissances, connaissances universelles, puisqu'elles remontent jusqu'à la bibliothèque d'Alexandrie et probablement même au-delà, qui, au passage, a été quand même brûlée et incendiée trois fois de suite. Ça montre bien le propos que je tenais il y a deux minutes. Et donc, ils ont transmis tous ces savoirs, les mathématiques, la philosophie, la métaphysique, la cabale, et la mère et la fille. Et la mère et la fille, c'est quelque chose qui était très important à l'époque. C'est l'astronomie et l'astrologie. Et donc, à partir de là, mon héros, entre guillemets, mon personnage réalise des peintures, des enluminures, des miniatures et autres qui vont constituer les bases, les fondements de ce qui sera par la suite le tarot de Marrakech, tel que nous l'avons imaginé et créé avec Valadier, en nous inspirant aussi de toutes les mémoires qui présentent dans les terres rouges de ce pays étonnant. Et vous avez rajouté une ou un arcane ? Un arcane. Un arcane, on pourrait dire, majeur, le 79e arcane, qui s'appelle Mejnoun. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un cheminement assez amusant. Vous savez, le tarot, habituellement, est composé de 78 cartes. Et dans les 78 cartes, il y a 22 majeurs appelés arcades majeurs et 56 arcades mineurs. Et dans les arcades majeurs, il y a un 22e, qui est un peu particulier parce qu'il n'est pas numéroté, que l'on appelle le mat. Mat, qui signifierait à la fois quelque chose qui serait à mi-chemin entre la folie et la sagesse. On peut le représenter avec ce monsieur, avec un chien qui lui confesse. Oui, une sorte de clochard, qui traverse le monde. Un voyageur sacré, qui parfois est très mal reçu, parce qu'il est original, bien sûr, et parfois est très bien compris parce qu'il a une puissance géniale d'inventivité, d'originalité. Et donc, ce personnage existe dans le tarot de Marseille. On avait les tarots en 78 cartes. L'idée, c'était une découverte que j'ai faite en étudiant le tableau de Mendeleïev, parce que j'ai aussi une petite formation en physique chimie. Et le tableau de Mendeleïev, c'est une classification des atomes, et qui, pour chaque atome, hydrogène, oxygène, etc., le classe en fonction de son nombre de protons, pour le dire vite. Et donc, chaque atome peut être catégorisé à partir d'une valeur numérique. Le carbone vaut 6, l'aluminium vaut 13, le fer vaut 26, etc. Et en prolongeant ma recherche, je me suis aperçu que l'or avait la valeur 79. Or, il est dit, dans la vieille sagesse alchimique, qui est toujours pleine d'enseignements, que pour réussir la transformation du plan en or, l'adepte doit traverser les 78 portes de la connaissance. Alors, vous imaginez, quand j'ai vu que l'or avait le nombre 79, ça a été vraiment une grande bascule dans ma vie, de me dire, mais alors, la fonction alchimique du tarot nous inviterait à mettre 79 arcanes plutôt que 78. Alors, ce Mejnoun, expliquez-nous ce qu'il est, ce Mejnoun. Alors, le Mejnoun, c'est un personnage de la tradition arabe. C'est assez équivalent au math, finalement, puisque pour certains, c'est un délirant, un fou. Pour d'autres, c'est un grand sage. Et donc, l'idée, c'était non pas de rajouter une carte supplémentaire, mais de... Couper en deux. D'imaginer, voilà. D'imaginer de couper en deux une carte. Pourquoi ? Pour une double raison. D'abord, parce que c'est la définition première du mot symbole. Un symbole, c'est un objet coupé en deux, dont chaque partie a gardé la mémoire de son ancienne unité. Donc, ça, c'est vraiment la définition étymologique du mot symbole. Et la deuxième idée, c'est une anecdote que j'ai découvert, ça, en visitant le musée de la carte à jouets à Issy-les-Moulineaux, dans le très, très, très bel, très beau musée. Pendant longtemps, lorsqu'on abandonnait un enfant, on déposait, ce qui était courant à l'époque, on déposait à l'intérieur de son berceau une carte déchirée en deux que l'enfant gardait dans son berceau et que la maman en gardait une partie. L'idée, c'était de dire que si un jour, l'enfant voulait retrouver sa mère, eh bien, il avait, voilà, les sœurs de charité qu'il avait adoptées ou qu'il avait, en tout cas, recueillies pourraient lui donner cette information et alors là, il aurait un moyen de retrouver sa mère, c'est-à-dire celle qui a l'autre morceau de la carte. Alors, ça, c'est assez étonnant parce que déjà, ça recoupe l'idée de la définition du mot symbole et puis, ça fait réfléchir sur la notion un petit peu d'identité, réunir des parties de soi qui sont un peu manquantes. C'est amusant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, il y a tout un débat sur l'accouchement sous X, vous savez, et je pense qu'au Moyen-Âge, on avait déjà bien résolu le problème de certaines manières. Et donc, la convergence de cette idée, le nombre 79 qui est le nombre de l'atome d'or, le mot symbole qui signifie un objet coupé en deux, la carte de Tarot coupé en deux dans le berceau des enfants abandonnés devant les orphelinats. Tout ça a tourbillonné dans mon esprit. Ça a fait une sorte d'alchimie, c'est le cas de le dire. Et à partir de là, voilà, avec Baladier, on s'est dit, eh bien, on va trouver un moyen graphique pour déchirer le mégenou dans deux parties, une sorte de fêlure à l'intérieur de l'arcane qui laisse apparaître toute une luminosité et puis toute une métaphysique aussi. Oui, très intéressant, donc, ce tarot de Marrakech qui a été publié en quelle année, celui-ci ? Alors, il y a eu deux publications, 2006 pour une première version puis une nouvelle version en 2008. Mais c'est la même version ? Non, la première version, c'est uniquement les arcades majeurs. D'accord. Et la deuxième version, c'est le jeu complet. Et il est toujours disponible ? Il est toujours disponible, oui, chez moi, c'est moi qui diffuse. D'accord. On va écouter la première musique que vous nous avez proposée, Gassandji. Gassandji, oui. Alors, dites-nous qui est ce Gassandji7, Gassandji. Gassandji. Ben, Gassandji est une chanteuse congolaise dont on commence beaucoup à parler aujourd'hui, qui est vraiment quelqu'un qui pétri d'humanité et d'amour avec en même temps une douceur d'expression et une force de conviction assez extraordinaire. Gassandji, d'ailleurs, c'est le nom que lui a donné, si je me souviens bien, sa grand-mère. Ça signifie, dans sa langue maternelle, ça signifie l'éveilleuse de conscience. Je crois que c'était vraiment une très bonne manière de comprendre ce que cette jeune fille allait devenir. Et aujourd'hui, Gassandji chante pas mal. On commence à la voir dans de nombreux festivals. Et j'ai choisi la chanson Libéla, qui est vraiment une très, très intéressante balade, je crois, on pourrait dire. Ça signifie pour l'éternité. C'est joli. On se retrouve juste après, Georges Collol. Merci beaucoup. Merci. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Gassandji sur EDFM sur le 98 de l'amende d'EFM. Dans ce retour aux sources avec Georges Collol, CO2L, La Fontaine au symbole, un livre paru aux éditions d'Angle qui va vous apprendre à retrouver le tarot en correspondance aussi avec les runes, le yiking, les fleurs de Bac, les couleurs, les minéraux, énormément de choses, Georges Collol. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Vous nous avez rappelé que le symbole, c'était un morceau de quelque chose qui était coupé en deux, qu'on pouvait donner comme preuve de gage que c'était bien la personne qui était là, finalement, par exemple, qui pouvait, en ce qui concerne une maman, ou peut-être aussi en ce qui concerne des facteurs, des gens qui distribuaient ou du courrier ou des nouvelles pouvaient tenir la moitié du symbole. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un livre, cette fontaine au symbole, où vous allez mettre en rapport les symboles avec le tarot pour point de départ, déjà ? Pourquoi le tarot pour point de départ ? Alors, le tarot comme point de départ, parce que c'est le sujet que je connais le mieux, toute la symbolique présente et tous les archétypes présents, on pourra parler de la distinction entre les deux tout à l'heure, mais présents dans les images des tarots, les tarots de Marseille notamment, et d'autres encore. Le but, ce n'était pas tant de mettre en rapport ou de mettre en correspondance, parce que, bon, les correspondances ne sont jamais très pertinentes, à mon avis, chacun a son registre symbolique, à sa vision du monde. Le but, c'était plutôt de montrer qu'il existait plusieurs voies pour restaurer cette unité brisée ou blessée par les aléas de l'existence, pour reprendre l'idée du symbole qui exprime une idée d'une déchirure. Je me suis inspiré au départ d'une phrase du philosophe Teilhard de Chardin, à la fois grand mystique, mais aussi archéologue, métaphysicien et autres. Cette phrase, c'est « Tout ce qui monte converge ». J'ai été assez touché par cette pensée, j'ai longtemps médité dessus. Ça voudrait dire que tout ce qui monte se rejoint. Oui, voilà, et peu importe les voies que l'on adopte, si ce sont des voies d'élévation, d'évolution, elles doivent nous conduire vers une forme d'accomplissement, de même accomplissement. dans ma vie, dans mes tournées, mes conférences, j'ai souvent rencontré des philosophes, des chercheurs, des thérapeutes qui étaient spécialistes dans un domaine ou dans un autre. Vous parliez des fleurs de batch ou des huiles essentielles ou bien... Du yoga aussi, vous mettez le yoga. Et j'ai été frappé quand même par ce positionnement que j'entendais souvent qui laissait supposer qu'il y avait une voie avec une certitude et une vérité et le chemin vers la connaissance, vers l'unité ne pouvait passer que par le yoga ou que par l'astrologie ou que par le cabal, etc. Moi, il me semble que précisément aujourd'hui, en tout cas, essayons de rentrer dans le XXIe siècle. Ce n'est pas en cloisonnant et en enfermant chacune de nos démarches que nous pourrons progresser vers une humanité un petit peu plus pacifiste, mais en jetant des passerelles entre nos diverses expériences et nos diverses démarches. donc j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient cette ouverture d'esprit, qui étaient sensibles à l'idée de tout ce qui monte converge et donc j'ai essayé de regarder comme à travers, voyez-vous, à travers un kaléidoscope que la porte d'entrée peut être le tarot, la porte d'entrée peut être la mythologie, ça peut être la symbolique des couleurs, mais lorsque tout cela tourne ensemble, eh bien comme dans un kaléidoscope, ça nous conduit vers la lumière blanche, c'est-à-dire vers une idée d'unité. Donc je me suis plongé pendant trois ans quand même, c'est un bouquin qui au départ faisait 6000 pages, bon là maintenant il a été beaucoup réduit parce que voilà, 6000 pages c'est difficile à publier, mais un gros gros travail de recherche, de réflexion, non pas dans le but de faire absolument un tableau de comparaison, mais de montrer que toutes ces voies avec leur langage, leur culture, eh bien, pouvaient cheminer vers une idée, une idée commune et une idée citoyenne, c'est-à-dire un petit peu moins ésotérique, mais beaucoup plus humaniste, de restaurer un petit peu dans l'homme la conscience de son humanité. Alors vous dites aussi que la capacité d'un symbole à devenir guérisseur repose sur cette point qu'on va peut-être voir, mais vous pensez que le symbole peut devenir guérisseur ? Oui, l'expérience que l'on a du symbole, pas le symbole tout seul, sinon on rentre dans une forme de fétichisme ou de quelque chose d'un petit peu limité, le symbole du moment où il est vivant, du moment où il est intégré dans son vécu, dans son existence, alors là, effectivement, il peut être le préallumage, pour mettre en route un travail thérapeutique. Vous savez, le premier des symboles, c'est la parole. Et Freud l'avait bien compris et beaucoup d'autres avant lui et après lui. Le premier symbole, c'est la parole. Qu'y a-t-il de plus guérisseur que la parole, que pouvoir exprimer, nommer, identifier, nommer ses troubles et mettre en route des lieux de parole, individuels ou collectifs ? On voit bien qu'on est là vraiment dans un processus, dans un processus de guérison. En tout cas, peut-être pas guérison des pathologies, sûrement pas d'ailleurs, des pathologies graves physiologiques. Quoique, avec l'art-thérapie, on peut aussi beaucoup aider. L'art-thérapie est un excellent exemple. Un excellent exemple. Mais en tout cas, la guérison des émotions qui sont liées à la souffrance. Oui, puisque dans ces sept points, vous dites que premièrement, toute souffrance est de la créativité bloquée. Deuxièmement, tout ce qui concourt à libérer la créativité favorise l'auto-guérison. Oui. Troisièmement, le thérapeute est un accompagnateur envers l'auto-guérison. Et ça, c'est important, c'est un accompagnateur. Ce n'est pas celui qui est guéri. Voilà. Quatrièmement, inscrire du symbole dans sa vie est une voie thérapeutique. Oui. Cinquièmement, la voie du symbole désactive la voie du symptôme. Voilà. Ça, c'est vraiment l'idée de départ de la psychanalyse. C'est une étape. Ce n'est pas une finalité en soi. Sixièmement, le symbole permet de réfléchir au sens et favorise le travail de réparation. Oui. Septièmement, définir le sens permet de trouver sa place. Voilà. Et là, je crois que ce qui est très important, vous l'avez rappelé, ce n'est pas le travail du thérapeute ne consiste pas à guérir. Le guérisseur guérit, le thérapeute accompagne. C'est vraiment deux professions différentes. Et l'idée, je crois, qui sous-tend toute cette démarche, c'est la notion de sens. En fait, moi, j'ai une formation de philosophe, une formation aussi de psy. j'ai pas mal travaillé dans tous ces domaines. J'ai aussi une formation de linguiste. Langage très important dans ma démarche. D'ailleurs, le tarot est un langage. C'est l'aspect du langage du tarot qui m'a passionné. Mais là aussi, ce que j'ai déploré un petit peu dans toutes ces recherches, aussi passionnantes qu'elles soient, c'est qu'on a un petit peu trop de tendance à chercher la vérité. Et le problème, chercher la vérité, c'est qu'il y a un risque, c'est de la trouver. Et lorsqu'on a trouvé la vérité, il y a un second risque qui vient s'ajouter là-dessus, c'est de lui visser une baïonnette au bout du canon. Donc, moi, je me dis que la recherche de la vérité n'est peut-être pas forcément la chose la plus intéressante, au niveau, en tout cas, de nos différentes démarches thérapeutiques, disons, alternatives, mais plutôt la recherche de sens. Et quand on travaille sur tous ces registres... Et ça, c'est intéressant parce que vous dites justement que le symbole permet de réfléchir au sens et favorise le travail de réparation. Vous dites qu'à condition, bien sûr, que l'on prenne le mot sens dans les trois sens du terme. Et c'est vrai, c'est la direction, la signification et la perception. Et j'aimerais que vous développiez un peu parce que c'est vrai que le sens, il a trois sens. Oui, il a trois sens. Il y a sens dans le sens de sens, puis vous avez aussi un autre sens qui est le sens de sens et puis le troisième sens ce qui est le sens de sens. Alors, une petite plaisanterie mise à part, le sens, c'est la direction vers laquelle on se dirige. Je vais dans ce sens-là, je vais dans un autre sens. C'est aussi la signification. Et puis, troisièmement, ce sont nos sens, nos cinq sens. Si on en a cinq, en fait, vous savez, on en a beaucoup plus que ça, presque une vingtaine de sens différents. Mais en tout cas, ce sont nos sens la vue, l'odorat, le toucher, le toucher qui nous donne la direction. Je sais où je vais. Et c'est parce que je connais la direction que ça va donner un sens à mon chemin, une signification à mon chemin. Donc, j'accorde beaucoup d'importance à cette idée de sens. En tout cas, en français, on peut faire ces jeux de mots. ce n'est pas juste un principe un peu mnémotechnique pour se rappeler l'importance de cette notion de sens. Vous le voyez, par exemple, dans la mythologie, la mythologie grecque. Que vous abordez beaucoup dans votre livre, d'ailleurs. Oui, qui me passionne depuis l'enfance, comme beaucoup d'entre nous, d'ailleurs. Ce sont des maladies que l'on a prises au cours de l'enfance, la passion pour la mythologie. Eh bien, dans la mythologie grecque, on a des personnages emblématiques, Oedipe, Héraclès, Thésée, etc. Et évidemment, nous ne sommes pas là à la recherche d'une vérité, de savoir si, oui ou non, Oedipe a existé, si Thésée a existé, si Andromaque, Antigone et Persée ont existé. Par contre, à la lecture de leurs aventures, leurs initiations, très souvent, on peut se poser la question quel sens ça a pour moi que ce personnage ait vécu telles épreuves et réussit tel défi, etc. Pour Oedipe, tout le monde le sait parce qu'on a fait du mythe d'Oedipe complexe que l'on connaît. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant dans l'histoire d'Oedipe, ce n'est pas que Oedipe ait existé, c'est qu'il y a une partie en moi qui fonctionne un peu comme Oedipe. Ça, ça prend sens. Ça, ça fait sens. Et puis, il y a les autres, les autres thèmes, les autres personnages parce que si on parle beaucoup du complexe d'Oedipe et du mythe d'Oedipe, on parle beaucoup moins celui d'Electre. Les autres, voilà, on parle beaucoup moins du mythe d'Electre. Un petit peu, les psychanalystes yonguens l'ont abordé en leur temps. Mais on reviendra dessus après. On va rester quand même sur cette histoire de sens qui n'est pas un sens unique mais où il y a trois sens. Vous dites quand même soyons attentifs à ne pas tomber ni dans ce que j'ai appelé la sémanoïa qui est le contraire de la paranoïa, c'est-à-dire la tendance à avoir des signes partout ni dans la tautologie incapacité à avoir le moindre signe nulle part. Un chat est un chat point barre. Est-ce que je peux me permettre de lire juste le début du poème de Baudelaire que vous avez mis à la page 31 de votre livre comme l'écrit donc Baudelaire, c'est un écrit sur les chats. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également dans leur mûre saison les chats puissants et doux orgueil de la maison qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres, les rêves les eut pris pour ces coursiers funèbres s'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. Ils prennent dans son genre les nobles attitudes des grands sphinxes allongés au fond des solitudes qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. Il n'y a pas beaucoup de poèmes dans ce livre mais celui-là un chat n'est pas un chat. Oui parce que ça devient insupportable c'est-à-dire cette fermeture d'esprit au monde symbolique sous prétexte qu'un chat c'est un chat. Non un chat c'est pas qu'un chat un chat c'est la tendresse c'est la science c'est l'aventure c'est la liberté c'est la douceur du foyer enfin c'est des milliers de choses donc c'est par le jeu de l'analogie de la métaphore que chaque objet chaque objet peut être une porte ouverte vers un univers extraordinaire et parmi nombreux poètes Baudelaire l'a très bien compris d'ailleurs Baudelaire a écrit un autre poème qui s'appelle Correspondance et qui est vraiment un hommage au symbole donc voilà ça c'est un petit peu il y a deux deux écueils que je vois dans ce monde c'est donc cette espèce d'autologie je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler comme ça mais en tout cas de sectarisme aussi de sectarisme c'est-à-dire de définir une chose par cette chose voilà un livre c'est un livre la couleur rouge c'est la couleur rouge non c'est autre chose donc déjà c'est une ouverture vers un monde plus large et puis le contraire la symétrique la sémanoïa enfin bon ça c'est un terme que j'ai inventé un peu construit sur la même base que paranoïa c'est-à-dire avoir des signes partout et ne plus pouvoir faire un pas sans interpréter un numéro d'immatriculation de voiture une pierre sur le chemin un avion qui passe dans le ciel comme étant un signe qui nous est adressé trouver des réponses aussi dans ces signes voilà et puis des réponses à un moment donné je crois que voilà il y a un signe il y a un signe oui je pense qu'entre les deux on peut trouver un chemin un peu un peu pacifié c'est-à-dire ne pas négliger le signe mais ne pas non plus en faire une fixation une obsession à la limite de la paranoïa donc vous dites que définir le sens du symbole permet de trouver sa place il y a trois choses importantes que nous on rencontre dans le travail thérapeutique le thérapeute le pratique quotidiennement à la consultation ce sont des personnes qui souffrent de problèmes de désir de sens ou de place là vous pouvez considérer que c'est 90% de toutes les séances thérapeutiques alors le désir déjà peut-être le désir l'absence de désir la dépression c'est quand même déjà un grand un grand morceau du travail thérapeutique mais il n'y a pas que l'absence de désir il y a aussi le dérèglement du désir désir refoulé comme on le verra dans l'hystérie désir perverti etc donc le désir est une des clés de la problématique clinique avec ensuite le sens le sens c'est-à-dire ma vie n'a plus de sens ou elle n'en a jamais eu ou n'en a jamais eu ou alors elle n'en a plus suite à tel événement bon donc ça fait mal et le troisième problème c'est la place je ne trouve pas ma place j'ai perdu ma place alors ça peut être dans la famille ma place de père ma place de frère aîné bon ça peut être dans l'entreprise ma place voilà j'évolue pas je suis bloqué dans ma progression par un petit chef qui me déteste bon ou alors une place métaphysique c'est-à-dire ma place dans le cosmos et c'est là où je réponds par le symbole beaucoup de gens disent aujourd'hui qu'il faut consommer biologique moi je dis consommons symbolique parce qu'en consommant symbolique et bien on apporte à cette triple cette triple souffrance du désir du sens et de la place la voie une voie d'ouverture et de de conscience extrêmement extrêmement favorable à un retour sur soi un retour au désir un retour au sens et un retour à la place alors vous nous avez choisi comme second morceau de musique Jean-Paul Guedot Daniel avec un titre Garibaldi pourquoi ? Garibaldi d'abord c'est un chanteur qui vient de Nice alors son nom c'est Garibaldi Guedot Daniel d'accord alors voilà Guedot Daniel et le titre c'est Garibaldi et le titre c'est Garibaldi et Garibaldi pour moi c'est une image fabuleuse de résistance de rébellion d'une grande force d'une grande énergie et voilà donc entre l'énergie de Garibaldi et le souvenir de ma ville de Nice j'ai choisi de partager cette chanson avec vous on va donc écouter Garibaldi la fraternité comme panière il s'unevait les volontaires vert pour l'espoir blanc pour la paix et rouge pour la liberté ils furent cent ils furent mille depuis le Piedmont jusqu'en Sicile sortis des villes venues des champs considérant de la corruptible alors permets qu'on te vénère comme un héros autant qu'un père toi qui voulais par toute la terre chasser l'obscur pour la lumière tu galopais toujours devant tu n'y qu'au vent couleur de sang comme le repère bien vivant de la justice en mouvement voilà il s'appelle Jean-Paul Guedot Daniel G.A.I.D.O. plus loin Daniel je ne connaissais pas ce chanteur pourquoi vous nous avez parlé de Nice Georges Colloil pourquoi je vous ai parlé de Nice oui parce que j'ai un attachement particulier à la ville de ma naissance bon d'accord donc vous êtes né à Nice c'est une belle chose je pensais à quelque chose ce symbole dont vous nous demandez plutôt que de d'être bio d'être symbolique ça voudrait dire qu'on a une partie en soi qu'on cherche puisque le symbole est coupé en deux ça voudrait dire qu'on cherche une partie de soi-même il manque un morceau je pense que la vraie question est là il manque un morceau alors peut-être ça peut être l'âme sœur ça peut être notre sentiment d'exil alors pour certains c'est Dieu qui nous a quittés pour d'autres ce sera l'amour pour d'autres encore ce sera la mère d'ailleurs un des plus étonnants symboles que je connaisse c'est le cordon ombilical oui qui n'est jamais coupé qui n'est jamais coupé et surtout qui fait le lien qui réunit deux morceaux ensemble et dans votre livre vous précisez bien qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui doit le couper on est deux à couper le cordon oui oui ça c'est important oui ça me rappelle le film Tanguy donc il peut être coupé d'un côté mais pas coupé de l'autre alors ça fait quoi ça fait des êtres qui flottent dans le cosmos ça se passe comment c'était juste une petite trait d'humour sur la relation la relation d'un enfant à ses parents parce que on dit souvent que l'enfant doit couper le cordon mais c'est pas parce que l'enfant a coupé le cordon que la mère l'a coupé aussi on oublie souvent cet aspect là un cordon c'est Jacques Salomé qui je crois dit quelque part qu'un cordon ça a deux goûts et effectivement un cordon ombilical en est le premier exemple alors vous doutez aussi que le symbole doit être travaillé et décodé plus qu'interprété il devient alors un formidable moteur d'évolution s'il ne demeure pas perçu comme un outil intellectuel il y a un autre danger qui demeure celui de la réduction on lâche parfois c'est symbolique comme pour s'excuser comme si le sujet dont on parlait manquait de réel de substance c'est quoi ce c'est symbolique ? vous savez c'est comme un médecin qui est incapable de comprendre c'est psychosomatique et qui vous répond c'est nerveux je veux dire c'est un manque total de dignité un manque total de respect de celui qui souffre et c'est la preuve d'une incompétence la question du c'est symbolique c'est pareil c'est à dire que lorsqu'on ne comprend pas quelque chose un tableau une chanson un film on jette un c'est symbolique histoire de régler le problème au contraire si c'est symbolique c'est extraordinaire c'est à dire que là il y a une demande une demande d'investissement un petit peu dans la réflexion dans le décodage un petit peu de culture un petit peu d'études ça n'a jamais fait de mal à personne oui mais en même temps ça simplifie les choses ah bah oui ça simplifie les choses la simplification c'est aussi voilà je parle de réduction c'est à dire que c'est une manière de se débarrasser du problème mais enfin bon le c'est symbolique a souvent un goût un petit peu de mépris et de manque de manque d'intérêt pour la chose voilà un peu comme le c'est nerveux voilà c'est un petit peu ce que j'ai voulu exprimer dans ce passage c'est à dire que dire de quelque chose que c'est symbolique pour moi c'est une ouverture vers l'universel c'est une ouverture vers vers l'art vers vers la dignité de l'être humain et de sa relation avec le cosmos c'est une porte qui doit s'ouvrir et non pas une porte qui se ferme donc quand on dit c'est symbolique à savoir est-ce qu'on veut dire par là que la porte est fermée n'en parlons plus chère madame chère monsieur c'est symbolique on n'en parle plus ou bien au contraire c'est symbolique c'est une porte qui s'ouvre vers une compréhension beaucoup plus large et surtout une compréhension qui a l'intérêt de mettre en relation des domaines des univers qui habituellement ne sont pas ne sont pas reliés on enferme on enferme les choses dans des cases et on oublie de voir tous les liens qui existent entre déjà entre les différentes sciences et aussi entre les différents domaines de la connaissance mais c'est vrai que le symbole est là puisque vous dites penchons-nous un peu par association d'idées sur un objet utilitaire dont la fonction symbolique est indéniable le stéthoscope le stéthoscope pour tout le monde tout ce qui nous écoute c'est symbolique oui et non parce que le stéthoscope c'est un instrument de mesure du médecin qui est important bien sûr on écoute le coeur on écoute les poumons on écoute pas mal de choses avec le stéthoscope mais moi ce que je vois derrière l'utilité de l'objet je vois la silhouette de cet homme en blouse blanche qui se promène avec le stéthoscope autour du cou c'est une sorte de schéma de schéma visuel qui me désigne comme une décoration comme une étiquette qui me désigne ceci est un médecin et puis c'est un serpent aussi si on va un petit peu plus loin ça évoque de manière assez amusante le fameux serpent d'Hermès qui s'enroule autour du bâton et va donner des sens au caducé qui est effectivement le symbole du médecin et là on est sur une symbolique bien connue la symbolique du serpent elle est universelle donc elle relève de l'archétype vous savez quand un symbole a un aspect universel on l'appelle archétype il appartient vraiment à l'inconscient collectif et ce serpent en fait il est le développement d'une forme beaucoup plus abstraite qui est la spirale et c'est très intéressant parce que pour moi ce sont peut-être les deux premiers archétypes fondamentaux qui ont donné naissance à tous les autres symboles de l'existence c'est-à-dire le bâton et la spirale le bâton dans sa verticalité et la spirale et la spirale dans effectivement son mouvement son mouvement bon l'un et l'autre représentent deux attitudes différentes de l'esprit le bâton vertical donne l'idée d'une rationalité c'est Nietzsche qui disait un orthogonal de corps et d'esprit donc le bâton voilà c'est carré c'est droit c'est rigide rationnel cerveau gauche bon et la spirale c'est le moyen d'aborder la réalité par des voies de détour par des voies détournées et donc on est plus dans l'intuition l'émotion l'analogie et vous faites une corrélation avec l'ADN et avec l'ADN voilà donc lorsque les deux se mêlent parce que lorsque la spirale et le bâton parce que le bâton il va permettre à la spirale de se dupliquer vous voyez le bâton le caducé par exemple c'est deux serpents qui s'enroulent autour d'un bâton et qui se retrouvent au sommet donc je trouve que c'est un des plus anciens symboles de l'histoire de l'humanité de cette spirale et si bien l'ADN a bien une forme de spiraler lorsque l'homme médite sur ses origines et sur les programmes qui constituent son identité et bien effectivement il médite sur une spirale c'est pas étonnant qu'on puisse parler ici d'ADN et vous dites aussi que ADN a la racine du nom Adonai voilà ça c'est plus un jeu de mots qu'une véritable étymologie mais c'est quand même quand même curieux à observer donc vous parlez aussi du jeu de loi qui est un jeu initiatique qui date du 14ème siècle et qui a pour origine le jeu égyptien du serpent on a retrouvé ce jeu égyptien du serpent oui beaucoup plus ancien dans la grande antiquité égyptienne j'ai visité l'année dernière au musée de Cluny une très belle exposition sur les jeux antiques et là il y avait des jeux du serpent justement égyptiens que j'ai pu voir dans des vitrines assez impressionnés parce qu'ils étaient dans un état de netteté de conservation incroyable on les aurait cru sortis d'un catalogue de fabricants de jouets contemporains tellement ils étaient nets et donc bon voilà et ça se traduisait comment par un plateau aussi comme dans le jeu de loi oui un plateau des pièces qui s'encastraient à l'intérieur de petites encoches et qu'il fallait déplacer selon un protocole là je ne saurais pas l'expliquer en détail mais selon un protocole avec des dés je suppose pour atteindre des objectifs intéressant le tarot on disait que ça venait de l'Egypte vous pensez que ça vient d'où le tarot par lui-même alors ça c'est une grande question parce que vous savez quand on parle du tarot il faut faire attention on dit deux choses d'abord il y a le tarot en tant que jeu de cartes enfin le tarot en tant que jeu de cartes il ne vient pas de l'Egypte il date du 13ème siècle et peut-être s'il y en avait avant on n'en a aucune trace archéologique par contre les symboles qui sont dans le tarot qui avant d'être dans les jeux de cartes étaient en d'autres supports eux remontent à des temps très anciens probablement à l'origine de l'homme on va les retrouver on en retrouve d'ailleurs des traces dans les sites archéologiques très très anciens on retrouve même des traces sur les gravures rupestres ou sur les parois de cavernes qui ont 30 40 000 ans donc le symbole en tant que tel qui évoque le tarot comme une voie un cheminement avec réflexion sur les symboles de sa vie enfin c'est quelque chose qui est très très archaïque le jeu de cartes lui ce qu'on connait du jeu de cartes est quand même limité puisqu'on n'a pas de on n'a pas de d'objets antérieurs au 14ème début du 14ème siècle et encore peut-être oui 14ème 14ème siècle oui à peu près donc l'Egypte oui probablement on a trouvé je crois me souvenir qu'on a trouvé un tesson d'enfort avec une représentation de l'arcane 11 donc la force dans le dans le tarot cette jeune femme qui tient ouverte la gueule d'un lion mais qui n'a pas on n'a pas l'impression qu'elle déploie beaucoup de force physique et d'énergie c'est juste une force mentale cette image là on la retrouve dans des tessons d'enfort qui ont plusieurs milliers d'années donc c'est probable mais c'est pas le jeu de cartes c'est le symbole qui sera ensuite imprimé sur les jeux de cartes lorsque les techniques d'impression le permettront alors cette femme qui représente la force et qui tient la gueule d'un lion est-ce que ça veut pas dire aussi qu'elle a réussi à vaincre sa nature animale absolument c'est exactement ce que je pense ou elle a vaincu ou alors elle a su la dompter pour pouvoir en retirer toute toute l'énergie toute la toute la puissance alors vous avez choisi 462 objets symboliques dans tout ce qui monte convergent cette fameuse phrase de Thierry de Chardin je crois 462 objets symboliques pourquoi pas plus pourquoi pas moins ah alors je suis parti de la base des 22 arcanes majeures du tarot du tarot donc le nombre 22 était intéressant comme point de départ donc j'ai j'ai placé les 22 arcanes sur une colonne verticale et pour continuer à travailler sur la symbolique du nombre 22 eh bien j'ai choisi 22 univers symboliques que j'ai mis sur une ligne horizontale ou 21 exactement bon après il y a des petits ajustements de calcul et donc c'est la conjonction entre ces 22 et ces 21 qui vont donner 462 là j'ai choisi 21 univers symboliques mais effectivement parce qu'à un moment donné il faut s'arrêter j'aurais pu par exemple je n'ai pas travaillé les moudras vous savez ces rituels indiens avec les mains oui avec les mains ça aurait pu être intéressant il y a des tas de domaines que je n'ai pas les fleurs par exemple j'aurais pu travailler sur la symbolique des fleurs je l'ai pas fait donc j'ai fait des choix forcément et j'en j'en ai sélectionné 21 mais si vous avez le livre sous les yeux vous verrez que à la fin de ce livre il y a un tableau et que je propose une colonne vierge proposant à chacun d'y ajouter sa propre symbolique parce que le but aussi de cet exercice et de ce travail c'est d'inviter le lecteur à faire sa propre démarche à poser sa propre réflexion à faire sa propre exploration des symboles qui lui sont chers qui lui qui l'intéresse et voilà bon donc c'est un nombre un peu arbitraire mais il fallait bien il fallait bien structurer un cadre et c'est sur ce nombre là que je me suis arrêté alors on commence avec le tarot de Marseille après nous avons le tarot de Marrakech les lettres latines les éléments atomiques les mythes les prénoms les huiles essentielles les cristaux la somatisation les fleurs de Bac les animaux totems les couleurs le Qigong le Yoga les runes le Yiking hexagramme principal le Yiking hexagramme secondaire les êtres fantastiques les symboles X les symboles Grand Cru et la colonne vierge j'aimerais qu'on s'arrête pourquoi deux colonnes sur le Yiking alors le bon je suis parti de 22 arcanes majeures il y a 64 hexagrammes du Yiking et donc lors de ma recherche rien que cette recherche là rien que la recherche tarot Yiking ça m'a pris un an vous imaginez un an 8 heures par jour tous les jours toute la semaine pour arriver à non pas trouver des correspondances mais à trouver des analogies des analogies oui des points de convergence et donc j'ai eu des problèmes de choix absolument diaboliques et donc finalement j'ai choisi deux hexagrammes pour représenter chaque arcane de tarot un premier très évident et un second qui pouvait aussi l'être mais qui passait en secondaire donc voilà c'est pour une raison plus technique que philosophique alors dans les êtres fantastiques nous passons de lutins fées harpies griffons etc mais dans les symboles X c'est assez c'est X comme comme les films X nous avons la fellation l'impuissance le donjuanisme ou le priapisme mais aussi les tabous et dans les symboles grands crus ce sont des symboles liés au vin oui alors pour pour les vins si vous voulez je suis passionné d'onologie donc et puis l'onologie le vin c'est aussi le résultat d'une extraordinaire alchimie donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et puis ça a été pour moi un peu un chapitre de de détente on va dire après la lourdeur enfin les deux chapitres sexualité et vin grand cru c'était plus un clin d'oeil oui c'est amusant ça commence avec le Beaujolais nouveau c'est normal battleur voilà non ça commence par un mouton cadet mouton cadet en un et en deux la papesse Beaujolais nouveau oui 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 ben mouton cadet parce que c'est le cadet enfin bon le battleur c'est le cadet du tarot Beaujolais nouveau parce que bon il y a cette idée de bon on joue aussi un peu avec les mots un les nouveau donc c'est la papesse c'est la mère qui donne naissance qui donne voilà qui donne vie qui met au monde une nouvelle vie donc voilà donc ce sont des analogies bon j'ai fait ça pour me détendre un petit peu pour clin d'oeil pour voilà pour m'amuser mais en même temps je l'ai fait très sérieusement c'est à dire ce n'est pas voilà le fruit du hasard ni une révélation mystico-délirante soudaine non c'est quand même une réflexion qui se fonde sur une logique symbolique ce qui concerne la sexualité c'est un peu particulier parce que le tarot était considéré à une époque comme très libertin dans le sens dans le sens qu'on donnait au mot libertinage au 18ème ou 17ème siècle c'est à dire une position rebelle par rapport à la société vous savez au 17ème siècle pour un chrétien manger manger du cochon manger de la viande le jour de carême c'était considéré comme un acte libertin donc il faut bien comprendre que l'idée de libertinage selon les siècles ça change de ça change de fonction mais ce qui reste commun dans tous les cas c'est un positionnement rebelle par rapport à un système fermé et donc je jouais un petit peu sur cet aperçu là on va faire votre dernière pause musicale et là vous nous avez choisi Mozart une symphonie oui symphonie numéro 40 oui mais qui a une particularité bon on va peut-être pas l'écouter jusqu'à la fin parce que c'est 6 minutes 51 donc c'est un peu beaucoup mais on va écouter le début et on reviendra sur la particularité après oui à tout de suite écoutez bien les percussions je vais te passer à tout de suite vas-y je vais te passer je vais te passer Voilà, on va revenir, on va retourner aux sources toujours avec Georges Colloy dans cette émission Retour aux sources sur IDFM, sur le 98 de l'amende FM. Dites-nous un peu, Georges Colloy, et qu'est-ce qui se passe dans cette musique ? On a tous reconnu qu'il y avait comme un bruit en plus dans l'orchestre. Écoutez, c'est vraiment le retour aux sources. Oui, tout à fait. D'abord, il s'agit de l'orchestre Borussan Istanbul Philharmonica Orchestra, donc c'est l'orchestre symphonique, philharmonique d'Istanbul, sous la direction de Cem Yilmaz, rendant-lui quand même cet honneur. Et la particularité, c'est que ce morceau de Mozart est accompagné en percussion avec des darboukas, qui sont, il y a comme ça, 5 ou 6 percussionnistes en darboukas, qui sont des instruments de percussion... Africaines, non ? Africaines, et asiatiques, pardon, et arabes, qui date, qui monte jusqu'au 11e siècle avant Jésus-Christ, je ne sais pas si vous imaginez. Et donc, moi j'ai trouvé ça quand même extraordinairement intéressant, encore une fois, comme tout ce qui monte converge, la musique de Mozart et les darboukas arabes africains, et le tout par un orchestre philharmonique turc. Je crois qu'on ne peut pas être plus près de cette philosophie qui est la mienne, de décloisonner les savoirs et de mettre en résonance des cultures, des univers différents. Oui, et puis c'est très drôle, ils ont tous le sourire, enfin bon... Il y a une joie de vivre dans la version, disons, la version vidéo qu'on peut voir, bien sûr, sur Youtube, il y a une joie de vivre, mais qui transporte le cœur. Alors, vous avez écrit d'autres ouvrages, un référentiel de naissance, suivi du guide pratique du référentiel de naissance, Tarot l'Enchanteur, on en a déjà parlé, mais Tarot de Marrakech, « Le rêve clé de l'identité, mais aussi la fonction thérapeutique des symboles ». Ce référentiel de naissance, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, un petit peu, parce que c'est un petit peu difficile à expliquer en quelques mots. Alors, le référentiel de naissance, c'est un outil de connaissance de soi, que j'ai créé il y a maintenant une trentaine d'années, et qui a été, bon, il y a eu tout un long cheminement, une longue évolution pour arriver à l'état dans lequel il est aujourd'hui, extrêmement stable dans sa structure. Alors, il s'agit d'un thème qui est calculé, qui est monté à partir de la date de naissance, selon des protocoles mathématiques, et qui se constitue de 14 symboles, ces 14 symboles étant pris dans le tarot. Bon. Donc, on a en face de soi une sorte de charte composée de 14 symboles, et chacun de ces symboles correspond à une partie de notre être, notre vie, et nous invite à méditer, à réfléchir sur chacune de ces parties. Par exemple, quelles sont nos ressources les plus fondamentales, quels sont les défis que l'on a rencontrés dans son existence, quelle est notre mission, quels sont les projets parentaux inconscients, quels sont nos passages obligés, nos expériences et nos échecs, etc. Donc, 14 points de projection, puisqu'il s'agit aussi d'un jeu de projection, un peu comme l'était le photolangage dans les années 60, à moyen d'aller chercher dans l'image, quelque chose qui fait résonance avec sa propre vie. Donc, ce référentiel de naissance, au fil des années, a acquis sa notoriété. Aujourd'hui, il est utilisé dans de nombreux domaines, aussi bien en art-thérapie qu'en psychothérapie, des diverses, puisqu'il est un très bon outil de dialogue entre un praticien et son consultant. Ce n'est pas comme un thème astrologique, si vous voulez, où le praticien ou l'astrologue va faire une description d'un caractère à partir du thème. Ici, il s'agit de cartes de tarot, donc des images que chacun peut comprendre, et sur lesquelles chacun peut s'exprimer. Donc, il y a un véritable échange entre deux personnes sur les symboles de sa vie. Donc, on va travailler sur les symboles de votre vie, avec une grande part de projection, une grande part aussi de créativité, parce que dans le référentiel de naissance, on propose des exercices de créativité, d'art-thérapie, de reconstruire un poème à partir de ces arcanes de tarot, ou bien réaliser un tableau, ou raconter son mythe personnel, tout ça en s'inspirant des images qui nous sont données par cette fameuse charte. D'accord. Oui, je vous laisse terminer. Oui, enfin voilà. Donc, juste les 14 maisons. Pourquoi 14 maisons ? Au départ, ça s'inspire de la métaphysique égyptienne, c'est-à-dire les 4 morceaux, les 4 morceaux d'Osiris qui ont été déchirés. Les 14, les 14 morceaux. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Les 4, mais justement... Non, 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 les 14. Les 14. Alors, j'aimerais justement qu'on arrive au chiffre 4, parce que là, à la page 57, vous nous parlez beaucoup de ce chiffre 4. Le mot latin 4, Quatera a subi plusieurs avatars par Aferès, c'est-à-dire en perdant sa première syllabe. Il est devenu de Quatera, il est devenu Terra. Voilà. Terminez, parce que je trouve ça vraiment extraordinaire, tout ce qu'on apprend rien qu'avec ce chiffre 4. Oui, le but, c'est de montrer que la symbolique n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un processus d'évolution dans la langue. Entre autres, il n'y a pas que ça, bien sûr. Et donc, le chiffre 4, c'est intéressant. Si on prend... Si on prend le mot Quatera, donc, si la première syllabe tombe, il reste Terra. Bon. Donc, on met Terra de côté, on y reviendra après. Maintenant, si on contracte le mot, on a Quatera. Donc, Quatera, on le met de l'autre côté. Et si on enlève la syllabe du milieu, ce qui est un phénomène courant dans l'évolution des langues, ça s'appelle une syncope, je crois, eh bien, ça va faire Quora. Et Quora, on le met de côté. Donc, on a de côté, qu'est-ce qu'on a ? On a Terra, Quatera, Quora. C'est-à-dire la Terre, le nombre Quatre, et le mot Carré. Eh bien, dans l'espace symbolique, c'est comme une sorte de dictionnaire. La Terre, c'est pareil que Quatre. Quatre, c'est pareil que Carré. Voilà. Et donc, ce type d'analyse, là, je le fais sur ce nombre, mais on peut le faire sur toutes sortes, sur tout objet, nous permet de voir des analogies. Pourquoi, par exemple, dans la métaphysique chinoise, la Terre est-elle carrée ? Ce n'est pas du tout une vision géographique de la Terre. C'est une vision symbolique de la Terre. Alors, comment expliquez-vous que le mot Quatre est tabou en Asie du fait que, dans la langue chinoise, ce nombre se prononce de la même façon que la mort ? Oui. Puisqu'en même temps, c'est la Terre. Comment ça se fait, ça ? Eh oui, mais parce que, si vous voulez, le mot, là, je parle de Quatera, Quatra, Quora, c'est du latin. Donc, nous sommes dans notre... Voilà. Mais derrière tout ça, il y a des archétypes qui ont vraiment un côté universel. Un mot tabou, vous savez, quand quelque chose est tabou, ça révèle une vérité. C'est pour ça que, très souvent, on ne le prononce pas. Mais dans le peuple asiatique, c'est comme, bon, regardez en Europe, dans la culture chrétienne, le nombre 13 est un nombre tabou. Mais en même temps, eh bien, c'est le Christ et les douze apôtres. Et c'est un nombre porte-bonheur aussi, on dit Vendôme. C'est un nombre qui peut être porte-bonheur. Donc, il y a une ambivalence entre toutes ces choses-là. Et c'est vrai que le nombre 4 est tabou en Asie pour des raisons, comme vous l'avez signifié, pour des raisons linguistiques. Le mot qui dit 4 en chinois, ce n'est pas quatran. C'est Xu, je crois. Et ce mot, ça signifie aussi la mort. Donc, quand je dis 4 en chinois, c'est comme si je disais la mort. Donc, pas d'ascenseur avec des tâches 4 ou 14. Ni 14, ni 24, ni 13, d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est un fameux ascenseur de Shanghai où il n'y a ni 4e étage, ni 13e étage. Et alors, vous savez pourquoi il n'y a pas de 13e étage ? Parce que 3 et 1, 4. Non, c'est ce qu'on pourrait penser. Non, c'est ce que je pensais aussi. C'est pour une question d'hospitalité eu égard aux superstitions des Occidentaux. Ah oui, ils pensent que nous, on n'aime pas le chiffre 13. Voilà. Par contre, le chiffre 8 leur porte bonheur, je crois. Ah oui, les 8 merveilleux vaisseaux dans l'énergie chinoise. Et puis, les hexagrammes du Yiking sont construits à partir du 8 comme nombre ordinateur de tout le système. 8 x 8, 64. Alors, puisqu'on en était à Quatra et on en était à la Terre, vous dites aussi que de nombreuses légendes courent sur les quarts. Ça commence par quoi aussi, qui notamment dans les régions où ce minéral abonde. Et vous faites la relation entre ces fameux quarts et tout ce qu'on a comme information dans nos téléphones, dans nos montres. Oui, ça c'est une légende sur les quarts. On en retrouve jusque dans la Bible, dans des textes même plus archaïques encore. La Jérusalem céleste est protégée par 12 rangées de minéraux différents, la cornaline, la sardouane, je ne sais plus, le cristal de roche, etc. En Amérique latine, le cristal de roche est considéré comme le lieu où se réfugie, l'âme d'un guerrier tombé au combat. Donc, lorsqu'un soldat meurt, son âme, pour se mettre en sécurité, va se cacher à l'intérieur d'un cristal et celui qui trouvera un cristal peut imaginer qu'à l'intérieur se trouve l'âme d'un ancien guerrier mexicain tombé au combat. Et s'il sait l'apprivoiser, il obtiendra, comme dans la lampe magique d'Aladin, la réalisation de tous ses voeux. Alors, bien sûr, c'est une légende. Il n'y a pas de vérité dans tout ça, mais il y a du sens. Et même à la limite, dans le sens, moi, j'y vois aussi peut-être des a priori écologiques et autres, d'un appel à respecter la nature, être attentif aussi à la beauté du monde, telle qu'on peut la trouver dans les cristaux, les pierres précieuses et autres. Alors, vous rappelez quand même que rien n'est jamais figé, que le but n'est pas de fixer des correspondances rigides, mais de laisser l'esprit vagabondé dans les univers symboliques pour s'approcher au mieux de l'archétype. Ça, c'est important aussi de se dire que rien n'est figé. Oui, c'est très important parce que c'est vrai qu'à la fin de mon livre, il y a ce tableau qui met en correspondance 462 symboles, comme on a vu, mais pourrait laisser supposer que ça serait une sorte de lexique qui dirait que ce que l'on dit en termes de cristaux, ça a exactement le même sens que l'équivalent dans la mythologie ou autre. Non, ce n'est pas figé. C'est une proposition d'un support expérientiel, d'un support de réflexion pour pouvoir vous voyager à travers les symboles parce que quand vous voyagez à travers les symboles, vous voyagez aussi à travers les cultures. Et donc, s'intéresser au symbole de l'autre, c'est un outil de communication, je trouve, humaniste. C'est un pas, un petit pas, mais bon, il faut beaucoup de petits pas pour avancer. C'est un petit pas vers la paix dans le monde plutôt que de s'affirmer en différence avec mon symbole où je te montre qui je suis, supposé par là que tu n'es pas le même. C'est bien entendu un chemin de discorde tandis que, voilà, m'intéresser au symbole de l'autre en lui demandant de m'expliquer l'origine de cette forme, de cette couleur, je trouve que c'est un merveilleux moyen de rentrer en communication, un peu comme la musique parce que, après tout, la musique est un langage universel et le symbole peut être aussi un langage universel si on s'y intéresse de près. Alors, vous avez créé un site internet qui est en voie de construction, il y a déjà pas mal de choses dessus, c'est georgecolloil.com, c'est ça ? Oui. Vous êtes attaché à georgecolloil.com georgecolloil.com donc tout simple. On y trouve votre biographie, on y trouve tout ce que vous avez fait depuis 1983 avec votre création du référentiel de naissance jusqu'à ce que vous faites en 2013. On y trouve aussi le référentiel de naissance pour ceux que ça intéresserait un peu plus, donc un peu plus le tarot de Marrakech, donc il y a quand même le marchand d'eau qui correspond à quoi ? L'arcane 19. La carte ? C'est l'arcane 19. 19, c'est-à-dire celle du verso. Dans le tarot de Marseille, c'est le soleil. Ah, c'est le soleil que vous mettez en marchand d'eau ? Oui. Oui, parce que autant ici on a besoin de soleil, autant dans les pays arabes on n'a pas besoin de soleil, on a besoin d'eau. D'accord, et en plus c'est vraiment ceux qu'on voit, enfin j'espère qu'ils existent encore, ceux qu'on voit sur les Médina, etc., c'est-à-dire qu'ils portent autour du cou ces petites bouteilles. Vous avez mis une chaussure rouge et une chaussure bleue, pourquoi ils ont une chaussure de couleurs différentes ? Là, ça fait référence à toute l'histoire du tarot, on retrouve ça chez le battleur parce que le bleu est la couleur qui reçoit, le rouge est la couleur qui transmet, donc il y a une circulation d'énergie qui se fait grâce à ces deux couleurs. Mais vous savez, là aussi, c'est de la symbolique très traditionnelle, alchimique, hermétique, qui remonte à la nuit des temps. Mais quand vous regardez, quand vous faites une installation électrique, c'est pareil, on a aussi le fil bleu, le fil rouge, c'est quelque chose qui se prolonge comme ça de manière inattendue à travers des petits actes de la vie quotidienne. Et alors, on voit la carte du Mejnoun, Mejnoun, c'est ça ? Oui. On voit cette carte, c'est pas qu'elle est vraiment coupée en deux, mais bon, oui, il y a quand même une brisure d'un côté, on voit comme à travers une vitre pleine de buevée, mais il y a quand même là un soleil, un arc-en-ciel. Et quel est cet animal qu'on voit ? Alors, c'est un effet graphique d'avoir découpé le personnage de cette manière-là, on ne pouvait pas déchirer la carte, bien sûr. C'est une hyène. Il y a un crabe aussi, quelque part, un serpent. Ah, c'est un scorpion. Oui. Un serpent et une hyène. Oui. Et donc, ça ressemble beaucoup au vagabond quand même, sauf que... Oui, oui, voilà, c'est une équivalence un peu du maths, mais dans la culture marocaine, en accord avec la tradition marocaine. Donc, vous pouvez regarder aussi les stages que vous allez faire recherches et créations en construction, mais il y a donc une actualité, une newsletter, c'est-à-dire que vous permettez aux gens de correspondre, peut-être ? Oui, et puis de recevoir des informations en temps réel. D'accord. Les stages, la boutique, puisque vous vendez ce tarot de Marrakech qui est très beau, on rappelle que le peintre, c'est Valadier, c'est ça ? Valadier, oui. Voilà. Et donc, des stages, alors, est-ce que vous proposez des stages bientôt ? Je démarre de nouvelles formations aux référentiels de naissance à Paris au mois de mars 2014. Vous êtes à Bruxelles aussi à la découverte de la philothérapie. Voilà, alors là, c'est autre chose, la philothérapie, c'est une corde de plus à mon arc. C'est quoi la philothérapie ? C'est la thérapie par la philo ? Oui, un petit peu, c'est-à-dire, c'est une approche de la connaissance globale de l'être humain à travers une réflexion et un dialogue philosophique tel qu'on le pratiquait d'ailleurs dans l'Antiquité et puis on s'en est éloigné et qui considère non pas le patient qui vient à la séance comme un être malade ou un être souffrant et parfois même comme un objet souffrant, on considère souvent les gens comme des objets, mais qui considère l'autre comme un sujet pensant. Et donc, on travaille dans les séances de philothérapie à amener les personnes à s'élever par rapport à leurs difficultés personnelles et à les observer d'un point de vue plus global, plus collectif. C'est une démarche qui revient un petit peu à la mode depuis les années 90, mais qui est assez exigeante parce que ça demande vraiment aux patients, entre guillemets, aux consultants, comme je préfère l'appeler, de prendre en charge en grande partie la résolution de ces difficultés avec l'aide, bien sûr, du philothérapeute qui l'accompagne, qui lui donne des outils de réflexion, qui lui propose des textes à lire. Voilà, la philothérapie, c'est l'avenir. C'est vraiment dans cette direction que s'oriente aujourd'hui la profession d'accompagnement, de soutien et d'aide. Alors, est-ce qu'il faut être philosophe pour suivre vos cours ? Alors, non, pour être praticien de philothérapie, oui, quand même, c'est un des problèmes d'ailleurs, parce que... Il y a peu de philosophes en France. Il y a peu de philosophes, c'est pas un débouché, mais, et puis en plus, philosophes qui puissent avoir aussi une pédagogie, une expérience de la relation qui soit bienveillante, et avec des qualités aussi psychologiques. Mais, non, vous savez, la philosophie, c'est la vie. Donc, Yankelevich, qui est un philosophe, disait le philosophe est un homme en route. Et donc, lorsque je donne ces cours de philo, eh bien, je raconte un petit peu quelles sont les différentes visions du monde que l'on a à différentes époques de notre vie, au Moyen-Âge, l'Antiquité grecque, etc., à travers des figures emblématiques, passionnantes, qu'on a envie de suivre, avec lesquelles on a envie de se familiariser, que ce soit Diogène, Socrate, ou Jean-Jacques Rousseau, ou bien Marx, ou Freud. Donc, d'en faire des compagnons de route, d'apprendre à les lire, déjà, ce qui n'est pas une masse à faire, et de les découvrir comme des aventuriers de l'être humain, des aventuriers, des explorateurs de l'âme, et il n'y a rien de compliqué à ça. C'est un voyage fabuleux au monde de l'esprit. Voilà, donc on retrouve tous vos livres, y compris Le Dernier, La Fontaine, aux symboles, aux éditions d'Angle. On vous retrouve sur votre site internet, www.georgeco2leuil.com. Et moi, je vous remercie d'être intervenu. Est-ce que vous avez un mot pour terminer cette émission, Georges Collol ? Eh bien, écoutez, merci infiniment pour votre écoute et la manière dont vous avez accompagné cette interview. Et puis, voilà, moi, je crois que le mot le plus important, celui auquel j'accorde vraiment un grand intérêt aujourd'hui, c'est ne perdons pas courage. D'accord. Est-ce que vous faites aussi des consultations pour des gens qui auraient des soucis dans leur vie ? Est-ce que vous êtes encore thérapeute aussi, non ? Plus maintenant, j'ai été, mais plus maintenant. Je me consacre surtout aux formations et à l'écriture. C'est une très bonne chose. Je vous remercie beaucoup, Georges Collol, et puis peut-être à très bientôt pour un nouveau livre. Après, le tarot, il est fontaine au symbole. Oui, avec tous mes remerciements. Est-ce que tu veux un superbe corps ? La première classe, la technologie, l'efficacité, 4 comprimés, 100% gratuits. Ida FM, Radio Anguin 98 de la Monde FM, bonjour à toutes et à tous.